Hey, j'espère que vous allez bien parce que pour moi ça va super, ça va nickel. En tout cas aujourd'hui j'avais envie de faire un concept en parlant des animés qui m'ont vraiment marqué. Et pourquoi pas vous donner aussi envie de regarder ces animés là. C'est pourquoi j'avais envie de la faire et vous donner mes avis. Et pour commencer, vous l'avez vu sur la miniature, je vais parler de Made in Abyss que je viens de finir il y a quelques jours. Et j'ai surkiffé. Donc c'est parti pour la vidéo. Bon, Made in Abyss qui est sorti en 2007 en animé et le manga est sorti en 2018. Et que dire que cet animé m'a fait rêver, m'a fait frissonner grâce aux OST, à la beauté de l'animé. Chaque paysage sont magnifiques. Pour le résumer, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est une orpheline et qui rêve de devenir carvernier pour aller dans l'abysse. L'abysse, qu'est-ce que c'est ? L'abysse, c'est un énorme cratère où on ne sait vraiment pas ce qu'il y a dedans. Il y avait une ancienne civilisation qui date de 4000 ans. Et dedans, les caverniers vont dedans pour chercher des reliques qui leur servent de monnaie. Plus on va au fond, c'est cher. Bien sûr, il y a des mauvaises choses dans cet abysse comme des choses merveilleuses. Et justement, cette petite fille, en cherchant tout juste pas très profond de l'abysse, elle cherchait des reliques. Et elle tombe sur un robot avec qui, dans le futur, elle vivra des aventures. Mais stop, je ne dis rien de plus pour ne pas vous trop vous spoiler. Aussi, il y a tellement de diversité dans l'animé au niveau des paysages qu'à chaque épisode passé, j'attendais à en voir de nouveau et être impressionné et frissonné de plaisir. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que le style est plutôt mignon. Mais derrière, c'est aussi complètement faux car c'est un univers magnifique mais horrible à la fois par rapport à beaucoup de choses qu'ils vont vivre ou même dans l'univers où ils vivent est dangereux. Une chose aussi qui fait la force de l'animé, c'est les personnages car ils sont excellents. Il y a des personnages tellement bien écrits avec des histoires intéressantes que ça me donne vraiment envie d'en apprendre à chaque fois plus sur tel et tel personnage. Mais j'ai mon petit personnage favori, celui auquel je suis beaucoup attaché vraiment dès que je l'ai vu, dès que j'ai... Son histoire est vraiment touchante. Le design du personnage m'a vraiment fait attacher du début jusqu'à la fin. C'est tout simplement Nanachi qui est tout simplement adorable, bien écrit. Vraiment, il n'y a rien à redire sur ce personnage. Il est excellent, vraiment une pépite je trouve pour moi. Sa personnalité aussi, il fait beaucoup de choses avec son ami que je ne dirais pas quoi que ce soit car sinon c'est vous spoiler l'histoire. En tout cas, j'ai vraiment 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 adoré ce personnage même si j'adore les autres. Mais j'ai ma préférence pour Nanachi, clairement. Comme vous l'entendez dans la vidéo, j'ai beaucoup, 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 beaucoup trop aimé tellement que j'ai commandé les mangas, tous les mangas. Il y en a actuellement 8 et je les ai tous commandés. Clairement, je l'ai ressenti la commande parce que 8,99€ le manga x 8, putain mon portefeuille il a pris cher. Et actuellement où je tourne cette vidéo, le 25 septembre sort l'anime, la suite de Made in Abyss car il n'y avait pas eu de suite pendant plus de 3 ans. Sur les 8 tomes qu'il y a, la saison 1 reprend le tome 1 à 3 et le film va faire à peu près le tome 4 et 5. Et la suite, je ne sais pas si il y aura une saison 2, d'autres films. Mais en tout cas pour l'instant, après 3 ans, on a enfin une suite en animé. Ah, c'est cool ! J'espère que vous avez adoré la vidéo et ce nouveau concept que je vais lancer sur la chaîne. Car pour ma part, j'ai complètement adoré le faire. Surtout que je parle de mes animés préférés, des nouvelles découvertes que je fais. Et je vous en parle justement pour vous donner envie ou pourquoi pas si je n'ai pas aimé, vous dire pourquoi je n'ai pas aimé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et ce que je vous ai donné envie d'aller voir Made in Abyss, où vous connaissez, et ce que vous en pensez. Bien sûr, n'oublie pas à t'abonner si tu as envie de voir mes prochaines vidéos et si tu as kiffé celle-là. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao les gens ! Sous-titrage ST' 501 Ciao les gens !